Musique Qu'est-ce qui se passe au palais Mouamède 5? Ah! Dis. Ah! Ah non! Tout sauf ça! Colonel Mamadi Doumbouya, tout sauf ça! Monsieur Bala Samoura, tout sauf ça! Monsieur Amara Kamara, tout sauf ça! Ah! Monsieur le Premier ministre Mouamède Béavogui, tout sauf ça! Mais vous êtes restés où au fait? Vous êtes restés où? Et puis voilà quoi! Voilà quoi! Mais voilà quoi, mesdames et messieurs! Hein? C'est incroyable! Mais incroyablement incroyable! Taggez-moi le colonel Mamadi Doumbouya! Parce que moi, quand je le parle, il ne m'écoute pas! Ou il m'écoute, mais il ne fait pas ce que moi je demande! Taggez-moi le colonel Mamadi Doumbouya! Bien qu'il se porte bien, il faut d'abord rassurer, bien qu'il se porte bien, ok? Parce que je ne veux pas que l'adrénaline monte que des personnes piquent des crises. Je veux d'abord vous rassurer que le colonel Mamadi Doumbouya, il est sain et soif! Il se porte bien! Il est vivant! Il est là! Rien à cirer, rien à signaler! Partagez le live! Mais qu'est-ce qui se passe au fait? J'ai parlé maintes fois au colonel Mamadi Doumbouya! Maintes fois je le parle! Mais il faut qu'il m'écoute! Qu'il m'écoute, c'est très important! Qu'est-ce qui se passe au palais, Mohamed V? Mesdames et messieurs, partagez le live! Là je vais... Je vais étaler le rouleau compresseur! On ne joue pas! On ne joue pas, M. Kanté! Non! On ne joue pas la désinformation du peuple de M. Kanté! Non! Non, 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 non! On ne crée pas le mensonge pour intoxiquer la population de M. Kanté! Non! Parce que, toi tu te dis peut-être que tu as des éléments qui t'informent! Mais ceux qui t'informent là, là où ils vont chercher l'information là, celui qui crée cette information là, ce sont les éléments de M. Kanté! Oui! Nous sommes tous des hommes, mais nous n'avons pas tous les mêmes valeurs! Mesdames et messieurs, je vais d'abord vous rassurer, vous rassurer à 100%, et à 1000%, que le colonel Mamadi Dumbuya se porte à merveille! Vous êtes 2000 en ligne, ça fait 2000 personnes, ça fait 2000 partages! J'ai vu, vous avez vu aujourd'hui, ça me fait même rire, un enfant désemparé, un enfant désinformé, un enfant narcissique qui est né dans le narcissisme, vous avez vu aujourd'hui un enfant mégalomane qui est né dans la mégalomanie, vous avez vu aujourd'hui cet enfant qui est né dans l'affabulation, alors le fruit de l'affabulation, c'est tout simplement l'affabulateur. Vous avez vu cet enfant qui a essayé d'intoxiquer la population guinéenne en faisant une sortie, qu'est-ce qui se passe au palais Mohamed V? Vous êtes 2463 personnes, ça fait 2463 partages. Likez la vidéo, mettez des cœurs. Mesdames et messieurs, tout se passe à merveille! Tous les ministres se portent bien. Le gouvernement se porte bien. Le colonel Mamadid Doumbouya se porte bien. Rien ne se passe, mais je vous dis absolument rien ne se passe au palais Mohamed V. Vous êtes rassurés? Moi, quand je vous dis rien ne se passe au palais Mohamed V, c'est l'information lâche. Aucun renfort n'a été appelé du camp Makambo, encore moins du camp Kemaburama ou encore du camp Al-Fayaya. C'est faux et archi-faux. Restez tranquille, il n'y a absolument rien, mais absolument rien. Je suis en contact direct, mais quand je vous dis direct, il n'y a pas d'intermédiaire. Billahi tallahi 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 billahi tallahi 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 Je suis en contact direct avec ce que d'autres appellent le palais Mohamed V. Je suis en contact direct de là-bas. Mais quand je vous dis que je suis en contact direct de là-bas, je ne passe pas par des intermédiaires. Moi, quand j'appelle, quand j'appelle là, c'est lui qui crée l'information là, c'est ce dernier qui me donne l'information. Quand moi j'appelle ou quand j'envoie un texto, ça me vient directement. D'accord? On ne va pas inquiéter mon peuple. Non, ça ne marche pas comme ça. Je ne dirais pas que je suis en contact direct avec le colonel. Oui, je ne dirais pas cela, mais je peux aussi affirmer que je suis en contact direct avec le colonel, Mamadi Doumbouya. Je ne suis pas en contact direct avec lui, mais je suis en contact direct avec lui. Donc, rien ne se passe au palais Mohamed V. Dormez tranquillement, le colonel se porte bien. Le colonel s'est vacciné hier à Koya. Tout s'est bien passé à merveille. Le colonel, il est rentré tranquillement, sain et soif, à Conakry. Tout se passe bien. Ceux qui ont des éléments dans le gouvernement, Mohamed V, peuvent appeler, parce que moi, je suis déjà en contact avec le palais, peuvent appeler pour demander, ceux qui ont des proches qui travaillent dans le gouvernement, peuvent appeler pour demander qu'est-ce qui se passe. C'est faux. Il n'y a rien qui se passe. Ou ceux qui ont des éléments ou ceux qui ont des informateurs auprès du colonel peuvent appeler pour demander. il n'y a rien qui se passe, mesdames et messieurs. Restez tranquilles. Maintenant, je vais vous décortiquer comment ce dossier a été monté pour dire qu'est-ce qui se passe au palais Mohamed V. Je vais vous dire. Vous pensez que vous êtes les plus intelligents. Ah non, ce n'est pas possible. Non, nous, nous sommes nés avec l'intelligence. c'est inné. C'est inné. D'accord ? Donc, restez calmes. Mesdames et messieurs, vous savez, si vous vous rappelez très bien, j'ai fait en live une fois pour dire au colonel Mamadi Dumbuya de ne pas aller à l'intérieur du pays. Je l'ai dit, non, il faut stopper d'abord ta tournée à l'intérieur du pays. Kindiya, Koya, Mamou, Farana, Kisidou, Gekedou, Masenta, Zerekore, Beila, Kerouani, Manjana, Kankan, Kouroussa, Dingirai. Je dis, stopper d'abord la tournée là. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Vous savez, je ne dirais pas que je suis quelqu'un qui a un certain don ou un certain pouvoir. Non. Mais je suis dans l'information au fait. Parce que ce que ces enfants-là ignorent, ils ignorent que pendant qu'eux, ils sont en train de fomenter des faux coups, pendant qu'ils sont en train de fomenter des intoxications dans leur cercle-là, moi, j'ai des informateurs là-dedans. Vous comprenez ? J'ai des informateurs parmi eux. Donc, ils feront tout possible et nous ne pourrons pas intoxiquer mon peuple. Non. Vous savez pourquoi j'ai dit au colonel Nomadi Dumbuya de ne pas aller à l'intérieur du pays ? Voilà. Je vais vous dévoiler le pourquoi. Le pourquoi est que dans l'armée guinéenne, il y a encore des adeptes d'Alpha Condé, des lâches, plus lâches que, je ne dirais même pas des chats, mais vraiment des lâches qui veulent profiter du départ du colonel Nomadi Dumbuya à l'intérieur, ne serait-ce que parce qu'hier, il est parti jusqu'à Koya. On se dit Koya-Kwanakri, c'est la même chose. Il peut rapidement venir, revenir à Kwanakri et renverser la situation. Ces gens-là, ils attendent juste que le colonel Nomadi Dumbuya s'éloigne de la ville de Kwanakri, ne serait-ce que 150 kilomètres, c'est-à-dire dans les bannes de Kindia ou de Farana. C'est des lâches. Ils ne peuvent pas s'attaquer au colonel à Kwanakri. Oui, ils ne peuvent pas, ils n'osent pas parce qu'ils savent que la situation est sous le contrôle. Alors, ils veulent profiter de cette situation-là, de cette situation de tournée du colonel pour envahir Kwanakri et pour cadrier la ville de Kwanakri, interdire le colonel de rentrer. Parce qu'ils savent que même si le colonel se déplace avec deux bataillons ou trois bataillons, eux qui sont à Kwanakri, même si le colonel se déplace avec deux bataillons, il ne peut pas emporter avec lui toutes les armements lourdes de la République de Guinée dans sa tournée. Donc, leur plan machiavélique, c'est quoi ? C'est de profiter du départ du colonel, s'accaparer de ses armements et cadrer la ville de Kwanakri, s'aimer cette situation de chaos, ce climat de chaos et aller s'attaquer à ces éléments qui surveillent Alpha Condé à résidence surveillée. Oui, qui maintiennent le colis à résidence surveillée. Et comme ça, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Ils vont, c'est ce qu'on appelle un soulèvement, soulèvement populaire, c'est-à-dire soulèvement de ces militants sympathisants adeptes qui sont prêts à verser leur sang pour la libération d'Alpha Condé. Alors, avant que le colonel ne revienne à Kwanakri, parce que qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils ont aussi des éléments à Kindia. Bien évidemment, des éléments à Kindia. Ils ont des éléments un peu partout en Guinée. C'est-à-dire, la sortie du colonel de Madi Dubouya, là, il n'y a pas de situation, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de compromis. Mais, ils vont profiter de cette situation, s'attaquer à la ville de Kwanakri, quadriller la ville et empêcher le colonel et ses éléments de rentrer dans la ville de Kwanakri, c'est-à-dire de faire le retour. C'est ce qu'ils veulent. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, ce farfelu est sorti en disant, qu'est-ce qui se passe au camp, qu'est-ce qui se passe au palais, au palais, au palais, 25 ? On a demandé le renfort au camp Makambo. Regardez, c'est franchement pathétique. C'est franchement pathétique. Oui, c'est franchement pathétique. parce que le renfort qui n'a pas été appelé au camp Makambo, quand le colonel et ses éléments sont allés déloger le colis, c'est ce renfort-là qui viendra renverser le colonel Moumadi Dumbuya. Non, mais vous rêvez. Il n'y a absolument rien, mesdames et messieurs. Il n'y a absolument rien. Maintenant, il n'y a rien. 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 Ça colle au cas paisiblement à la gouvernement. Il est marché là tranquillement. Fousse les tirs. Comment on dit ça en poulard? Moi, je ne vois pas les commentaires. Mais écrivez là-bas en poulard en disant il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Rien à signaler. Écrivez dans toutes les langues dans le commentaire. Après le live, je vais voir parce que je ne vois pas les commentaires. Mettez des cœurs, likez la vidéo. Alors, le colonel Moumadi Dumbuya, vous avez déjà compris la politique de ces gens-là? Vous avez déjà compris leur politique. C'est pourquoi je vous dis restez à Conakry. Mais je sais que vous êtes téméraires, que vous êtes courageux. Je sais que vous êtes audacieux. Je sais que aussi, même si ces gens-là s'attaquent à la ville de Conakry, je sais que vous pouvez faire votre entrée triomphale. Mais ça va être une entrée triomphale qui va toucher la population, c'est-à-dire les civils. Parce que quand ces brébis égarés de la maison du colis vont s'attaquer à la ville de Conakry et iront s'attaquer à ces éléments qui tiennent le colis à résidence surveillée, bien évidemment, il y aura des accrochages. Et ces accrochages ne vont pas épargner la civile. je sais que vous êtes intouchables, le colonel. Ça, je le sais, j'ai la ferme conviction. Donc, mesdames et messieurs, je vous dis aujourd'hui, rien ne se passe au palais Mohamed V. Le colonel se porte à merveille. Tous les éléments du CNRD y sont tranquilles. L'action gouvernementale s'est poursuivie aujourd'hui, s'est passée aujourd'hui tranquillement. mais je vous dis tranquillement. Et au palais, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a absolument rien. C'est de l'intoxication pure. Le petit, il a voulu chercher du buzz, mais ça ne marche pas. Vous avez vu, moi, j'ai eu plus de 50 personnes qui m'ont envoyé cette vidéo. J'ai commencé à rigoler parce que pendant que ces gens-là m'envoyaient des vidéos, moi, j'étais en ligne directe, en ligne directe du QG. en ligne directe. Mais s'il y a quelque chose qui se passait, mais j'aurais dû entendre des mouvements. Et je sais aussi que la personne avec laquelle j'étais en ligne directe, cette personne ne peut pas rester en ligne directe avec M. Kanté qu'il y a un problème, qu'il ne dit pas M. Kanté ou qu'il ne coupe pas tout simplement ou qu'il ne dise pas M. Kanté, je te reviens parce qu'il y a un mouvement, il y a un bang-bang. On a parlé tranquillement. Hein? Plus de 20 minutes, on est en train de parler tranquillement, tranquille. Et puis, on a fini, il a raccroché. Après, les gens m'ont envoyé la vidéo, j'ai rappelé encore la même personne. Hein? Et la personne a décroché. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe au juste au palais, moi, M. Kanté? Il dit, mais écoute, je suis là, là au palais, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je dis, non, ce n'est pas possible. Les gens ne peuvent pas m'envoyer une telle vidéo, soi-disant qu'il y a quelque chose. M. Kanté, je vous rassure, il n'y a rien. Et vous savez, vous savez, moi, je suis tellement curieux. Quand la personne m'a dit qu'il n'y a rien, je dis, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que vous savez ma curiosité, je veux voir au moins en vidéo, en vidéo, ne serait-ce qu'en vidéo, le mouvement. Mais la personne, tout simplement, m'a accordé cette chance. En vidéo, j'ai vu, il n'y a absolument rien. Mais quand je vous dis, il n'y a rien, il n'y a rien. Le petit, il a voulu juste créer du buzz. Restez tranquilles, mesdames et messieurs. Quand il y aura quelque chose, je viendrai ici, je vous dirai. Je ne suis pas quelqu'un qui se précipite sur des informations. Je veux avoir le concret, la certitude avant de parler. quand on a délogé le colis, la journée, des gens m'ont appelé à dire, monsieur Kanté, il faut faire un live. Je dis non, je veux avoir la certitude que le colis a été pris et qu'il est dans la main réellement de celui qu'il a délogé. Et quand j'ai eu la certitude, je suis venu devant vous, j'ai fait ce live. Donc, rassurez-vous, mesdames et messieurs, il n'y a absolument rien. Dormez tranquillement. L'État de Guinée est sous contrôle. Le colonel Mamadi Dumbuya, il est le président jusqu'à nouvel ordre. Hier, il s'est vacciné, vous l'avez vu. Il était avec ses éléments à Koya. La population l'a applaudi. Il est rentré à Conakry. L'action gouvernementale s'est poursuivie tranquillement. Ce qui devrait être fait est fait. Donc, il n'y a absolument rien. Et vous l'avez vu, même, à l'enceinte même de cette radio-là. Il est parti tranquillement, puis il est rentré. Je vous dis, il se porte à merveille, à merveille, à merveille. Il n'y a absolument rien. J'entends quelques farfelus en disant, oh non, écoutez, il a pris l'injection hier, ce sont les effets secondaires. Vous êtes malade. Vous êtes vraiment malade. Le colonel se porte bien, mesdames et messieurs. Alors, c'était justement vous informer et vous dire que tout se passe à merveille. Alors, j'ai fait une petite vidéo aujourd'hui où j'ai parlé de ma soeur Fatugnolet. Les gens m'ont dit, ah, monsieur Kanté, qu'est-ce que vous faites encore? Écoutez, c'est une soeur. C'est une soeur. Tout le monde a un défaut et tout le monde a une qualité. C'est ce que vous devez comprendre. Partagez le live, mettez beaucoup de coeur, likez la vidéo. Nous avons tous des qualités et des défauts. Elle a des qualités et elle a aussi des défauts. Vous comprenez? On dit que tout homme est perfectible jusqu'à l'infini et que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives. On ne dira pas que tout ce que ma soeur Fatugnolet Diallo, que tout ce qu'elle a, c'est seulement du mauvais. Elle a aussi des qualités, tout simplement. Je ne sais pas de la jeter des fleurs, mais justement ça, tout être humain a des qualités et des défauts. Et on peut perfectionner tout être humain jusqu'à l'infini. C'est ce que je voulais faire passer dans mon message. Et si elle veut, c'est quand elle veut, si elle veut, qu'on peut positiviser l'énergie qu'elle a d'essayer de la perfectionner afin qu'elle devienne une référence pour les jeunes filles, d'autres jeunes filles en République de Guinée. Parce que tout ce qu'elle dégage n'est pas mauvais. Donc c'est ce message que j'ai voulu faire passer. Et aussi, quand elle s'attaque à Manjian Siribé, au colonel Mamadi Dumbuya, il y a des gens qui m'ont appelé, je dis oui, elle a la légitimité et la légalité de s'attaquer à Manjian. Parce que Manjian est devenu, Manjian occupe aujourd'hui une portion de responsabilité dans l'administration guinéenne. Manjian gère la chose publique. Donc tous les fils de la République de Guinée ont le droit, c'est-à-dire ils ont le droit, ils ont la légitimité et la légalité de critiquer Manjian Siribé en tant que directeur général de l'OGP. D'accord ? Parce que maintenant, il est devenu un homme qui gère la chose publique. Donc je pense que ça s'est déjà compris. Et par rapport à la situation de son jeune frère, je l'ai aussi dit que non, écoutez, le colonel ne m'a dit qu'il n'a absolument rien à voir dans ça. Il ne faut même pas rêver que le colonel va t'arrêter ou quoi que ce soit. Si tu cherches à ce que tu sois arrêté, tu ne seras jamais arrêté. Mais sous ce que moi je peux dire, il ne faut pas insulter le colonel, il ne faut pas insulter Manjian Siribé, il faut les critiquer. Les critiques sont différentes, ok, des injures. Personne n'a le droit d'insulter le président de la République. Parce que la présidence est une institution. D'accord ? Quand vous insultez le président, vous insultez toute la République de Guinée. Parce que cette institution n'appartient pas à l'individu de la personne, à la personne du président. N'appartient pas à la personne du président, mais appartient à toute la République de Guinée. C'est que moi je peux être président, assumer cette fonction, vous, vous pouvez être président, assurer cette fonction. Donc c'est cette fonction qui est une institution. Ça ne varie pas, ça reste présidence. Donc on n'insulte pas le président. On peut critiquer fermement, on peut être dur dans les critiques, mais les injures, ce n'est pas approprié, ce n'est pas acceptable. Et aussi, les ministres ou les directeurs ou les secrétaires, on peut les critiquer fermement et être dur dans les critiques, mais les insulter, ce n'est pas du droit, ce n'est pas de la loi. On n'insulte pas quelqu'un qui occupe une fonction publique, qui occupe une portion de responsabilité dans l'État. Non, on n'insulte pas parce que vous vous exposez à des conséquences drastiques. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire comprendre à ma soeur, qu'elle n'a pas le droit d'insulter mon genre, elle n'a pas le droit d'insulter le colonel, elle a le plein droit de critiquer ces deux, voire même plus, où le gouvernement, comme moi, j'ai critiqué, j'ai été dur avec Alpha Condé et je continue d'être dur avec lui, j'ai critiqué le gouvernement d'Alpha Condé, j'ai été dur et je continue d'être dur avec eux, mais vous ne m'avez jamais entendu un jour insulter Alpha Condé, dire Alpha Condé dictateur, dire Alpha Condé sanguinaire, dire Alpha Condé mafieux, mais ce sont des qualificatifs, et effectivement, tout ce que je dis par rapport à Alpha Condé, c'est vérifié, mais quelqu'un qui assassine des centaines d'enfants de son peuple, c'est purement un président sanguinaire, d'accord, quelqu'un qui refuse de quitter au pouvoir, c'est un dictateur, ça ce ne sont pas des injures, ça ce sont des qualificatifs qu'il faut à la personne, ok, qui fait des actions pareilles, donc mesdames et messieurs, restez tranquilles, voilà, restez tranquilles, tout est sous contrôle, le colonel Mme Di Dumbuya se porte bien, partagez le live, je ne vais pas durer avec vous, c'était justement pour vous donner cette information, parce que ces gens, ils s'inscrivent dans la désinformation, ils veulent intoxiquer la population guinéenne, parce qu'ils oublient, ce que ces enfants oublient, c'est que ils sont écoutés par des milliers de personnes, et quand on est écouté par des milliers de personnes, que ces personnes-là te croient ou pas, il faut comprendre qu'à chaque fois que tu sors quelque chose dans ta bouche pour dire à ces milliers de personnes qui t'écoutent, mais les gens, tu crées un doute dans la tête des gens, même si les gens ne te croient pas, mais tu crées un doute, et du coup, les gens sont dans un chaos total, ils cherchent des informations de gauche à droite, c'est-à-dire, ils cherchent la vérité de gauche à droite, ils ne comprennent pas que le fait d'être devant des gens, mais ça, c'est un travail, c'est un travail d'homme intelligent, d'homme conscient, il ne faut pas se permettre de raconter n'importe quoi devant des milliers de personnes qui t'écoutent, comment je suis en train de parler maintenant là, on était monté jusqu'à près de 4000 personnes qui me regardaient, mais dès que j'ai lâché l'information en disant tout se passe bien, mais vous avez vu, ça a commencé à descendre, c'est-à-dire que la tension était montée, jusqu'à ce que j'ai rassuré les gens, la tension est descendue, les gens attendaient alors mon information, les gens attendaient à ce que je parle, donc les gens sont rassurés maintenant, voyez-vous, et comment je me permets de venir raconter de n'importe quoi aux gens, mais la tension monte, les gens me croient, bien évidemment, il y en a qui ne me croient pas, mais ils vont dire quoi, il faut qu'on se renseigne, il faut qu'on se renseigne, il ne faut pas laisser le peuple dans cette angoisse, je sais que pour vous, ça vous fait plaisir, mais moi, ça ne me fait pas plaisir, parce que parmi des gens qui m'écoutent et parmi des gens qui vous écoutent, il y a des gens qui sont sur des lits d'hôpitaux, vous ne faites pas allusion à cela, vous n'êtes pas intelligent, mon petit, tu n'es pas intelligent, fais attention, la fois dernière, il y a un monsieur qui m'appelle, monsieur Kanté, je suis sur le lit d'hôpital, je suis à Lille, je suis venu de la Guinée pour me soigner, monsieur Kanté, sincèrement, chaque soir, je ne peux pas m'endormir sans vous écouter, vous imaginez une personne malade sur un lit d'hôpital, écoute monsieur Kanté, et si je lance des informations pareilles en disant que oh non, ça ne va pas au palais Mohamed 5, quelqu'un qui a été content du fait que son peuple a été libéré, si maintenant, moi je lance aujourd'hui, je me lance dans ce jeu en disant oh non, ça ne va pas au palais Mohamed 5, cette personne qui est couchée sur le lit d'hôpital, qu'est-ce qu'elle va se sentir ? Comment elle va se sentir ? Ça risque d'être dramatique. Tu ne sais pas si cette personne a un problème de tension, a un problème cardiaque, tu ne sais pas cela. C'est pourquoi je dis souvent quand on doit s'adresser à son peuple, il faut faire très attention parce que parmi nous, il y a des personnes fragiles qui nous écoutent, il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes, le simple fait d'écouter monsieur Kanté, ça leur permet de dormir tranquillement, il y a des personnes isolées, il y a des personnes aujourd'hui qui ont des problèmes de tension, le simple fait d'écouter ces sorties pareilles-là, mais ces personnes-là peuvent tomber dans la rue, peuvent perdre la vie. Quand on est écouté par des milliers de personnes, avant de parler, avant de lancer une information, il faut vérifier d'abord. Je sais que tu es dans un style de désinformation, tu veux faire plaisir au classique du RPJ arc-en-ciel, tu veux faire plaisir à tes militants sympathisants, mais il faut penser aussi à ces personnes qui ne sont pas du même bord politique que toi, mais qui te regardent le matin, le midi, le soir, et qui ont des problèmes de santé. Tu comprends ? Il y a des gens qui sont en prison, quelque part dans le monde entier, qui nous écoutent, qui sont mal dans leur peau, mais le simple fait de nous écouter, ces personnes-là se sentent bien, le simple fait qu'on donne des bonnes informations, ces personnes-là se sentent bien, c'est le seul moment de ces personnes-là d'être en communion avec leur peuple. même s'il y a quoi et quoi et quoi, il faut faire très attention, il n'y a absolument rien, rien, absolument rien, mon cher petit. Fais très attention, tu risques de tuer des gens, tu risques de tuer des gens en Guinée, tu risques de tuer des gens ici, en Europe, aux Etats-Unis, un peu partout, des gens fragiles. Tu risques de faire mal, ce n'est pas bon. il faut vérifier d'abord l'authenticité de l'information avant de la diffuguer, c'est très important. C'est très important. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous avons beaucoup plus d'influence que les radios privées qui sont en Guinée. Bien sûr. Écoutez, moi j'étais monté jusqu'à 3 000 et quelques-là, près de 4 000 personnes. Mais les radios privées, les espaces FM, les films, si ce ne sont pas des sujets qu'elles n'ont pas des invités, mais rarement, ces gens-là montent jusqu'à 3 000, 4 000. Nous avons beaucoup plus de vues que ces radios-là. Parce que ce que tu ne sais pas, ces radios-là évoluent dans un cadre. Et nous, nous avons cette liberté de dire tout. Alors, même si nous avons la liberté de dire tout, en disant tout, il faut être bien cadré. Tu vois ? Il faut être bien structuré, c'est très important. Parce que tu t'adresses en public des milliers de personnes. Fais très attention, mon petit. Ce n'est pas comme ça qu'on fait plaisir à son parti. Ce n'est pas comme ça qu'on fait plaisir à ses militants. Ce n'est pas comme ça qu'on peut déstabiliser un pouvoir. Mais plutôt, tu veux déstabiliser des personnes fragiles. Parce qu'en continuant de donner des informations pareilles, par fini, tu perds la crédibilité. Hein ? Et tu passes comme une personne vulgaire, une personne non grata, une personne sans valeur. Le travail que nous sommes en train de faire, ça demande aussi de la crédibilité. C'est très important. Si tu n'as pas l'information réelle, ne jouez pas à la désinformation, ne jouez pas à l'intoxication de ton peuple. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et même si tu as l'information, il faut vérifier si cette information est réelle. Parce que, si tu as quelqu'un qui t'informe, lui-même, n'est pas directement attaché au palais. Lui-même, n'est pas sur le champ. Il se contente d'appeler aussi quelqu'un d'autre. Il faut faire très attention. parce que, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? C'est lui que toi, tu contactes. Il va contacter quelqu'un, qui va certainement contacter quelqu'un. De bouche à oreille, de bouche à oreille, la parole, ça fait quoi ? Soit on diminue ou on augmente. Et dans l'information, je vais te dire quelque chose. Dans la prise d'information, dans l'acquisition de l'information, je vais te donner quelque chose de très primordial. Quand quelqu'un t'informe, il te dit est-ce que ce n'est pas ça ? C'est une question. Est-ce que ce n'est pas ça ? Non. Toi, tu ne dois pas confirmer le est-ce que. Si quelqu'un te dit j'ai entendu mais certainement, mais sûrement, il dit mais sûrement, mais certainement, toi, tu ne dois pas confirmer. Parce que vouloir confirmer le est-ce que ou bien le mais certainement ou bien le mais sûrement, tu commets une erreur fatale. parce que la personne n'a pas confirmé et même si la personne te confirme, il faut demander deux ou trois personnes pour être sûr que ce que tu détiens, c'est l'information qui vient tout droit de tel lieu. Et comme ça, si tu as un commentaire à faire, tu peux faire un commentaire large là-dessus. C'est comme ça. Il faut connaître ces méthodes-là. C'est très important. C'est très important. Alors, soit toi-même, tu es ignorant, celui qui t'informe est ignorant et tu ignores que lui aussi il est ignorant, c'est lui qu'on consulte, lui aussi il est ignorant et l'information qu'il donne, c'est une information fausse. Tu vois ? C'est la différence entre vous et moi. Moi, quand je donne une information, qu'est-ce qui se passe ? Avant de donner une information, j'appelle la source. J'appelle la source. Je ne me contente pas de l'information d'une personne, d'un farfelu commentateur, non. Mais j'appelle les bonnes personnes, les personnes qui sont sur le champ, qui ont le dossier, qui ont la clé, c'est-à-dire des personnes qui font, qui créent même l'information. Je suis avec eux. C'est très important. Moi, je ne me contente pas d'un commentateur farfelu ou d'une information à la ramassette, non. Je ne suis pas dans cette logique-là. Donc, mon petit, fais très attention avant de divulguer des informations pareilles. Renseigne-toi, cherche à avoir des informations réelles et authentiques avant de t'adresser au peuple. Aujourd'hui, tu passes comme une personne réellement qui a perdu la tête, une personne désemparée qui ne sait plus où mettre la tête parce que demain, les gens verront le colonel Mamadi Doumbouya, le CNRD est là, les gens sont tranquilles et rien ne se passe, le peuple est tranquille. Et puis, voilà, les gens vont commencer à te traiter de menteur dans ton inbox. Mais bon, comme tu as toujours été abreuvé par le mensonge et toi-même, tu as défendu le mensonge tellement que tu as défendu le mensonge que par finir, tu as fini par croire que ce mensonge c'est une réalité. C'est ce qui est difficile parce qu'à force de t'appuyer sur un mensonge, 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 tu te convaincs toi-même dans ta tête, quelque chose te dit c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu as beaucoup défendu le mensonge et le menteur Alpha Condé. Écoutez, quand dire aussi menteur Alpha Condé, je ne l'ai pas insulté. D'accord ? Alpha Condé, il a beaucoup menti au peuple de Guinée et tout le monde est conscient de cela. Ça, ce n'est pas des injures. D'accord ? Et toi-même, mon petit, Alpha Condé, tu as beaucoup menti. Ton premier ministre, Kasori Fofana, il t'a beaucoup menti. Ton gouvernement t'a beaucoup menti. Tu vois ? Donc, tu es dans un groupe de menteurs, de gros menteurs et on te fait croire que ces mensonges qu'on te raconte, c'est la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Vous avez tellement cru au mensonge qu'il est très difficile pour vous maintenant de dire la vérité. Et ce qui est difficile, c'est qu'il faut faire très attention parce qu'au fur et à mesure, tu t'enfonces dans ces situations pareilles, mais écoute, ça peut avoir des conséquences dramatiques sur toi, même sur ta vie privée, même dans ta famille parce que tout deviendra politique pour toi, même dans ta propre famille. Tu passeras pour un mensonge, même devant ta femme, même devant tes enfants parce que depuis dix ans, tu ne fais que mentir, tu ne fais que mentir, tu ne fais que mentir, tu ne fais que raconter des mensonges. Tu vois ? Hein ? Mais c'est le résultat de vos mensonges-là qui nous ont envoyés ici. Non, mesdames et messieurs, c'était justement ce petit message que j'avais à vous dire. Tenez-vous bien, tout va bien, par la grâce de Dieu, et rien ne se passe au palais moi-même. Le colonel, il est tranquille, tout le monde est tranquille, l'action gouvernementale se passe très bien. Le premier ministre, hier, vous l'avez vu avec le colonel Mamadi Dumbuya, le courant passe bien. Voilà, c'est des personnes matures, c'est des personnes qui se comprennent rapidement s'il y a quoi que ça soit, ils s'appellent, ils causent, ils s'entendent. Voilà, le colonel Mamadi Dumbuya, bien vrai qu'il soit président, mais il ne peut être aujourd'hui que, disons, on peut même affirmer qu'il ne peut être que le fils du premier ministre. Tu vois ? Donc, le premier ministre ne peut pas, d'une certaine manière aussi, faire des choses avec son propre fils. Voyez-vous ? Donc, parce que quand vous voyez l'âge du colonel Mamadi Dumbuya, que vous voyez l'âge du premier ministre, à peu près, ça peut être son fils. Donc, ils se comprennent entre eux, ces deux personnes majeures. Donc, nous sommes en Guinée, nous sommes en Afrique, on peut régler les choses tranquillement quoi. ce n'est pas sous le régime d'Alpha Kondé qui pensait qu'il était un demi-dieu. Donc, restez tranquilles. Le premier ministre Mohamed Beavogui, ministre des Affaires Mauritana, tout se passe bien, tout se passe bien. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien d'inquiétant. Il s'est compris avec son président, son fils, son cousin, le représentant de la Guinée. Tout va à merveille, mesdames et messieurs. Ne vous inquiétez même pas. Il n'y a pas, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. Donc, sur ce, je vous dis, wassalam, tenez-vous bien, je vous love, je vous aime et vous partagerez au maximum la vidéo. Vous qui allez suivre la vidéo après, vous allez partager au maximum cette émission parce que je vous ai dit que nous sommes dans une bataille médiatique et nous, la partie saine de la nation, nous devons remporter cette victoire. Nous avons déjà remporté une victoire sur la dictature et le dictateur, le mensonge. Voyez-vous ? Donc, nous sommes dans une, dans une bataille médiatique. Nous devons aussi remporter cette bataille médiatique. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas parce qu'on a délogé Alpha Condé que c'est fini. Ce n'est pas fini parce que ces gens-là, ils sont en train aujourd'hui de désinformer le peuple et c'est pourquoi moi, je suis là pour donner des informations réelles. Je n'invente pas aussi ces informations. J'appelle directement la source. J'ai des informations. Je viens devant vous pour faire ce travail. C'est pour vous que je suis là. C'est pour vous que je parle. Donc, vous, vous devez partager la vidéo pour qu'on puisse gagner et pour que les gens puissent être informés en temps réel. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir. Ouassala. Je vous aime. C'est encore votre infatigable M. Kanté, l'esclave du peuple, le serviteur incontournable et le serviteur démesuré, incommensurable de votre peuple. Donc, je suis à votre service. Je suis aujourd'hui l'esclave du peuple de Guinée. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir. A demain. Incha'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada